et bien c'est à tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec cette alfa romeo gta de 65 on est sur la north life tourist on va se faire un petit tour et je vais vous partager cette nouveauté cette nouvelle configuration liée à mon pédalier vous l'avez vu en bas à droite et sur le titre de la vidéo passage de la position f1 en position gt donc au pédalier inversé et on est avec cette alfa romeo gta où ça fait un bon petit moment que je l'ai pas sorti et honnêtement en termes de plaisir de conduite elle est vraiment fun à conduire honnêtement on à 170 chevaux et je pense qu'on va les exploiter à quasi tout temps c'est marrant parce qu'on a le pédalier le pommeau de vitesse qui avance ou qui avance on a l'impression qu'elle en séquentiel tu sais espèce de manche enfin bref on est avec le singe welt sprint où j'ai eu une panne dessus il faut savoir que j'avais à l'espèce de pièce juste en dessous ah ouais ok 8000 tours minutes ouais 8000 tours minutes je sais pas pourquoi le pédalier le pommeau de vitesse se balade bizarrement ouais se balade bizarrement il fait des petites apparitions éclairs enfin bref j'avais une petite panne sur mon pédalier oh putain j'avais une petite panne sur mon pédalier sur la pédale de frein l'espèce de grosse pièce qui a juste en dessous je sais plus comment ça s'appelle bah en fait elle met tout simplement ton en panne c'est à dire que quand j'appuyais sur la pédale à mi pédale j'avais bien la courbe qui montait dès que je forçais un petit peu plus à 50% tout déconnecté la pédale des freins ne réagissait plus et la petite surprise je l'ai eu sur Assetto Corsa pendant que j'étais en train de me faire quelques petits tours avec les nouvelles voitures de competition la voiture a filé tout droit et ce qui est assez fou parce que c'est bien de se plaindre quand il ya des choses qui ne fonctionnent pas mais je vous assure que le sav de singe welt c'est quand même quelque chose les mecs je leur envoyais un mail pour leur signaler le problème on m'a dit ok on va juste nous une photo de la pièce et ta facture j'ai envoyé la photo de la pièce comment elle était sur mon pédalier ma facture avec une vidéo pour aussi expliquer sur le premier mail le problème ah ils n'ont pas cherché à comprendre directement lien ups on t'envoie une nouvelle piège je l'ai installé tout fonctionne parfaitement donc les singe welt ils sont vraiment au top je vous jure avec mon onglet pitoyable ils n'ont même pas bronché et ils ont été très rapide en termes de prise en charge moi j'avais envoyé ça le week-end dernier au top du top il y a rien à dire on sait pourquoi on paye et à bref et du coup j'en ai profité quand j'ai démonté tout le pédalier je me suis dit c'est quoi je me suis dit on va essayer peut-être de changer la configuration mon volant est un peu plus bas un peu plus droit parce que j'ai remarqué que de temps en temps j'avais quelques petites douleurs au niveau de l'épaule parce que le volant était trop et là il tombe pile poil avec le bon angle sur le au niveau de mon bras et là je me suis dit attend en pédalier inversé je me souviens que je l'avais sur le th non le t3 pa pro de chez trust master c'est vrai que j'avais kiffé à l'époque ce confort d'avoir le talon posé et de pouvoir gérer avec le haut de mon pied l'intensité d'appui j'ai l'impression qu'on a un meilleur contrôle alors peut-être que c'est l'impression mais j'ai l'impression de mieux gérer la course et l'intensité et surtout de travailler un peu mieux la mémoire musculaire hop punaise alors là je suis désolé j'ai ma lumière qui vient de tomber bon vous le voyez un petit peu quand même mon pédalier je suis désolé merde et elle m'a perturbé le bordel là et bref du coup j'ai l'impression que en termes de feeling c'est un peu plus approprié pour travailler la mémoire musculaire en ayant le pédalier en inversé et même en étant assis sur mon sur mon châssis j'ai l'impression que ça apporte un meilleur confort tu sais le pied je sais pas il tape bien correctement sur sur la pédale un peu comme ce qu'on a dans nos propres voitures et en gt les pédaliers sont dans ce sens là je crois juste l'accélérateur a peut-être fixé au plancher mais en termes de feeling honnêtement j'ai nettement mieux apprécié ça nécessite un petit peu de réglage parce que c'est du rafistolage il faut savoir que vous le voyez c'est des profilés enfin vous l'avez vu la vidéo où c'était mieux éclairé j'avais des chutes de profilés et je me suis fait je me suis fabriqué tout simplement mon propre support avec la bonne incline des gens avec le bon ajustement des pédales donc ça demande un peu de temps pour pouvoir adapter tout ça est vraiment serré tout ça bien comme il faut du matériel solide parce que faut pas oublier que on maltraite notre pédalier surtout sur la pédale de frein on exerce une grosse force dessus et du coup bah ça nécessite à ce que ça ne n'est pas de jeu parce que si on appuie et que l'ensemble se tord un petit peu tu sais pas si finalement ce petit jeu qu'il y a sur le sur toute l'armature est ce que c'est pas ta zone d'appui en fait peut-être que tu as pu et en fait non tu étais juste à train d'embarquer l'ensemble tout ce qui est au dessus donc j'ai vraiment fixé ça au max du max j'ai franchement je vais pas vous mentir que j'ai pris pas mal de temps sur deux jours pour essayer de comprendre comment fixer avec mes chutes entre le pédalier la base la base de l'ensemble qui tient pédalier sur le profil avec les bonnes vis donc j'ai mis un petit peu de temps de réflexion j'ai testé deux trois conflits jusqu'à trouver celle ci et après je suis pas là pour casse le business de ceux qui vendent ce genre d'accessoires mais je me suis penché pour un plug and play à quelque chose qui vient se fixer directement sur mon profil et je trouve ça super cher on est à 300 euros en moyenne sur le marché pour quelque chose qui vous permet d'avancer vos pédaliers quand vous avez la possibilité de dissocier à vos trois pédales évidemment mais moi je trouvais ça relativement cher c'est comme mon support triple écran je l'avais déjà évoqué ou des fois on peut trouver des montants de 700 800 euros des supports en profilé pour vous tenir des écrans de 40 45 pouces alors que moi j'en ai eu pour 130 balles donc encore une fois je suis pas là pour casser le business de ceux qui le vendent tant mieux s'il y en a qui achètent mais quand il ya un moyen de vous partager des petits tips comme ça essayez de récupérer des chutes de profilés dans le marché de l'occasion si votre châssis est noir bah écoutez vous prenez le temps de les poncer de les peindre en noir bon bah action ça coûte 2 euros je crois ou 3 euros si vous avez des chutes pour une centaine d'euros vous en faites ce que vous voulez fixer un petit peu tout ce que vous voulez sur votre châssis et à travers ça je me suis dit bah c'est l'occasion de pouvoir profiter justement de ces trois pédales dissociés de single sprint de pourquoi pas apporter un meilleur confort et honnêtement je suis assez assez contentement parce que j'ai l'impression qu'au moment je me suis assis déjà encore une fois l'ajustement du du volant est nettement mieux il tombe beaucoup mieux j'ai l'impression j'ai une vie un peu plus dégagé sur le tableau de bord du jeu parce qu'il faut savoir une chose c'est que mes télés sont plus bas sont vachement bas c'est à dire que moi ma base elle est au dessus quasiment au tiers de la largeur de la télé alors que lorsqu'on est sur un 32 pouces par exemple comme ce que j'avais ma base était juste en dessous de l'écran mais fait pourquoi est ce que j'ai des 55 pouces quel est l'avantage c'est que on peut avoir là par exemple sur la droite et je vois carrément la poignée de la porte côté passager on voit un peu plus d'éléments sur le tableau de bord on est un peu plus à l'intérieur de la bagnole plutôt que d'avoir l'écran et en dessous on a notre pédalier ou notre rideau peu importe ce qu'il y a derrière là ça nous permet vraiment aussi d'être à l'intérieur de la bagnole d'avoir une vue un peu plus un peu plus étendue en hauteur de l'habitacle de la bagnole ça permet vraiment de casser un petit peu ce qui a en bas et au dessus c'est aussi l'avantage d'avoir de grands écrans c'est d'avoir une image beaucoup plus grande forcément d'avoir plus d'informations à l'intérieur de l'habitacle plutôt que de se contenter uniquement du tableau de bord à la limite du compteur et tout ce qu'il y a en dessous comme la boîte à gants ou comme je voulais dit là la manivelle pour lever le carreau sur la 32 pouces on le verrait pas ça je me suis inspiré de booste de médias il a trois télés enfin trois écrans pardon de pc ce n'est pas des télés donc 4000 balles l'écran lui la 3 de 65 pouces pour vous dire c'est lui qui m'a vraiment inspiré sur cette installation je me suis fait il ya déjà un an et demi quand j'ai vu qu'il était quasiment enfin qu'on voyait un petit peu tout son habitacle tout simplement la télé quand on va plus d'informations et du coup pour revenir sur cette installation où je tente au maximum d'avoir un bon feeling sur la position de mon volant sur le pédalier maintenant en inversé mais j'ai pas l'impression de d'être trop crispé ou d'avoir une pédale un peu trop loin ou une course de pédale que j'ai mal ajusté pour l'instant le réglage il est plutôt fin il ya peut-être juste le pédalier où je vais peut-être essayer de changer les élastomères on va mettre peut-être d'autres je verrai je réglerai ça aussi en parallèle là il est pas mal mais je pense qu'il ya mieux mais si vous avez encore une fois des chutes de profilé et un pédalier using valve n'hésitez pas dévissez quelques boulons et après évidemment faudra pas oublier d'inverser les câbles c'est à dire que la fiche qui avait sur le côté qui représentait la pédale d'embrayage par rapport à la pédale de frein devient la pédale d'accélérateur vous inversez forcément l'ensemble il ya une boîtisse mais bref j'espère en tout cas que ces retours vous auront intéressé pas plus mais intéressé plutôt parce que là on parle plus d'une configuration en pédalier inversé là je vous ai abordé rapidement les petites les petits avantages aussi d'avoir de grands écrans lorsqu'on est amené vraiment à avoir l'ensemble de la voiture tout autour de nous là vous le voyez peut-être pas correctement mais sur mes autres vidéos vous le verrez où on va un peu mieux le tableau de bord parce que là vous avez la caméra de mon pédalier et comme vous l'avez vu honnêtement en termes de de feeling là sur le sur les zones d'appui il ya peut-être juste ici un repose pied que je vais peut-être me faire pour aller chercher la pédale d'embrayage mais c'est comme irl et puis le pédale le talon pointe on peut aller le chercher assez facilement donc c'est plutôt cool j'espère en tout cas que ce petit partage en termes de configuration vous aura intéressé va peut-être en intéresser certains à tester l'expérience pour ceux qui l'ont n'hésitez pas à partager votre expérience ceux qui ont qui l'ont déjà testé qui n'ont pas accroché n'hésitez pas aussi ça permet aussi d'avoir un petit peu vos retours d'expérience et puis bah moi je vous souhaite de passer une excellente journée une excellente soirée prenez soin de vous et on se dit à très bientôt et ciao tout le monde bon